Moi, j'adore montrer les belles richesses de mon village, comme un petit peu le cadre qu'il y a derrière moi. J'adore montrer qu'on a un beau fjord du Saguenay qui passe en bordure de nos terres sur la ferme 5 étoiles. J'adore dire, oui, on a un restaurant à la ferme, un auberge où est-ce qu'on sert des repas, mais oui, j'aime bien dire, il y a un bon petit bistrot sur le port de mer à Lens-de-Roche où est-ce que vous pouvez prendre un bon repas aussi. Parce que les touristes, ils sont chez nous une semaine, mais ils bougent aussi et ils aiment découvrir d'autres belles places qu'on a dans notre petit village. C'est important de ne pas voir les autres entreprises du même secteur comme des compétiteurs, mais plutôt des partenaires. C'est des gens avec qui tu peux mailler des belles choses. Même eux, ils peuvent apporter des gens aussi, ils peuvent faire des échanges super intéressants. On a aussi un petit comité de Sacré-Cœur où est-ce qu'on se rencontre toutes les entreprises touristiques de Sacré-Cœur. Et puis, on se relie ensemble en se disant, bien, regarde, moi, j'ai ça, j'ai ça dans mon entreprise, puis on devient des partenaires. Le co-entrepreneur, je me disais des fois, tu sais, quelqu'un qui a son entreprise, il est boss. Tu sais, j'avais un peu l'image du boss qui disait, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, puis que, tu sais, il était un peu full relax, puis il faisait juste pointer du doigt, puis ça s'exécutait comme ça. Il faut que tu sois capable de dire, je donne de mon temps. Je m'investis. On a beau se faire des gros sites web, on a beau se faire, je dirais, qu'importe les pubs, si le client n'est pas satisfait, ça donne comme rien. Ça fait que quand le client est content, il en reparle à d'autres, les oncles, les tantes, ils en discutent. J'ai ma famille, j'ai mon cadre de vie, mon milieu de vie. Le petit village de Sacré-Cœur aussi me rend vraiment heureuse avec les gens qui l'habitent. Puis de partager ça avec les touristes, les gens qui viennent nous visiter, de la France, de partout, ça m'énergique.